... Raphaël, Koh-Lanta, dévesté pour sa fille, ce qu'elle craignait le plus. Raphaël a eu bien du mal à se décider, quand on lui a proposé de participer à Koh-Lanta All-Star. Et une fois sur place, un élément l'a dévesté pour sa fille, comme elle l'a confié en interview. Après sa première aventure en 2009, dans Koh-Lanta Palo, Raphaël a accepté de retenter l'aventure dans Koh-Lanta All-Star. Si elle était déterminée à aller le plus loin possible. La belle brune de 39 ans, avait une grosse appréhension avant de s'envoler pour les Fidji, comme elle l'a confiée au cours de son entretien avec nos confrères de France dimanche, « Ce que j'appréhendais le plus cette année, c'était de me séparer aussi longtemps de ma fille. J'ai mis du temps à me décider. Je ne savais pas si j'allais gérer ce sentiment de culpabilité qu'une maman peut avoir en se séparant ainsi de son enfant. Et curieusement, c'est elle qui m'a convaincue d'y aller. Elle m'a dit, « Vas-y maman. Tu vas tout gagner. » Malheureusement, les jaunes ont enchaîné les défaites, quand elle faisait encore partie de l'équipe. L'aventurière était donc dévestée pour sa fille, je ne me voyais pas lui dire à mon retour que j'avais tout perdu. Et finalement, grâce à mes victoires individuelles sur l'île de l'exil, elle a heureusement de quoi être fière de sa maman. C'est d'ailleurs elle qui m'a aidée à gagner. Lorsqu'elle a rejoint l'île de l'exil, Raphaël a beaucoup pensé à sa fille, à sa maman disparue il y a 23 ans des suites d'un cancer généralisé, et à son futur Mary Swann. Ce qui lui a donné une force supplémentaire pour se surpasser. Sous-titrage Société Radio-Canada